Les éditions Sixtrid présente Le diadème de Beryl de Conan Doyle Avec Jean-Marie Fonbonne dans le rôle de Watson Et Philippe Lejour dans celui de Sherlock Holmes Holmes, appelais-je. J'étais en train, ce matin-là, de regarder par notre fenêtre dans Baker Street. « Holmes ! » répétais-je. « Un fou en liberté se promène. » Triste spectacle. « Pfff, on ne devrait pas lui permettre de sortir seul. » Paresseusement, mon ami émergea de son fauteuil. Mains enfouis dans les poches de sa robe de chambre, il vint plonger par-dessus mon épaule pour voir la scène. Nous étions en février. Le ciel était clair, l'air glacé. Sous le soleil timide de l'hiver, la neige de la veille scintillait encore sur le sol. La circulation l'avait bien transformée au centre de la chaussée en une bande brune friable, mais de chaque côté et sur le bord des trottoirs, elle était restée aussi blanche que si elle venait de tomber. Blanche et, par surcroît, glissante. Si bien que les promeneurs ne s'aventuraient pas dehors. Depuis la station de métro que j'apercevais dans le lointain, personne ne déambulait dans la rue. Seul ce gentleman. Il pouvait avoir cinquante ans. Il était grand, corpulent, imposant. Il avait un air majestueux que ne démentait pas ses traits burinés. Il était vêtu de sombre, mais richement. Redingote noire, chapeau neuf, quêtres brunes et propres, pantalons gris perles bien coupés. Hélas, ses manières contrastaient absurdement avec la dignité du costume et de la silhouette. Car il courait à toute vitesse par petits sauts et tout en courant, il agitait ses deux mains. Il les levait, il les baissait, il secouait la tête et son visage était traversé de tics et de grimaces extraordinaires. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, dis-je ? Il s'intéresse au numéro de maison. Je parie qu'il vient ici, répondit Holmes en se frottant les mains. Ici ? Oui, je parie qu'il vient me voir pour une consultation professionnelle. Je reconnais les symptômes. Ah, que vous avez-je dit ? L'homme, soufflant comme un phoque, s'était en effet précipité sur notre porte. Il tira la sonnette avec une telle violence qu'elle résonna dans toute la maison. Un moment plus tard, il était dans notre salon, encore soufflant, encore gesticulant, mais dans son regard, nous lisions tellement de chagrin et de désespoir que notre sourire se figea. Nous ne pouvions plus être que pitié et compassion. D'abord, il fut incapable d'articuler un mot. Il se bornait à balancer son corps et à se frictionner les cheveux comme un homme parvenu aux limites de la folie. Puis il sauta soudain sur ses pieds et se rua, tête la première, contre le mur. Nous courûmes vers lui et le ramenant de force au centre de la pièce. Sherlock Holmes se le fit asseoir sur une chaise, prit place à côté de lui, saisit sa main et lui parla avec cette voix si douce, si apaisante dont il savait admirablement user. « Vous êtes venu vers moi pour me raconter votre histoire, n'est-ce pas ? Vous êtes fatigué parce que vous vous êtes trop dépêché en route. Patientez jusqu'à ce que vous ayez repris tous vos esprits. À ce moment-là, je m'intéresserai avec le plus vif plaisir aux petits problèmes que vous désirez me soumettre. » L'homme demeura assis pendant une minute ou deux avec le menton tombant. Il lutta contre son émotion. Puis il épongea son front avec son mouchoir, sécha ses lèvres et se tourna vers nous. « Vous me croyez fou, n'est-ce pas ? « Je vois simplement que vous avez un grand ennui. « Dieu sait s'il est grand. Un ennui suffisant pour me faire perdre la raison. Il a fondu sur moi avec une soudaineté si terrible. À la rigueur, j'aurais pu affronter un déshonneur public, quoique je sois un homme à ne pas pouvoir supporter une tâche. De même à un malheur privé. Les chagrins personnels sont le lot de chaque être humain. Mais quand le déshonneur public et le malheur privé surviennent ensemble et d'une manière aussi épouvantable, c'est trop. Et puis, je ne suis pas seul en cause. Ce qu'il y a de plus noble dans ce pays peut souffrir également, à moins que ne soit trouvé un moyen de régler honorablement cette affaire. « Calmez-vous, je vous en prie, monsieur, et faites-moi savoir clairement qui vous êtes et ce qui vous est arrivé. » « Mon nom, » répondit notre visiteur, « vous êtes sans doute connu. Je m'appelle Alexandre Holder, de la société bancaire Holder & Stevenson, de Trane-Nuddle Street. » En effet, ce nom nous était bien connu. Il appartenait à l'associé le plus âgé de la direction d'une très grosse affaire bancaire, sans doute la deuxième en importance dans la City. Quel événement avait donc accablé l'un des plus notoires citoyens de Londres, au point de l'avoir transformé en une loque misérable, pitoyable ? Nous attendions avec une vive curiosité qu'au prix d'un nouvel effort, il nous compte lui-même sa propre histoire. « Je mesure toute la valeur du temps. C'est pourquoi j'ai couru jusqu'ici dès que l'inspecteur de police m'a suggéré que vous pourriez m'offrir vos services. Je suis venu à Baker Street par le métro, et de là je suis venu à pied car, avec cette neige, les fiacres vont trop lentement. Voilà la raison pour laquelle j'avais perdu le souffle. Je prends en effet rarement de l'exercice. Mais je me sens mieux maintenant. » Sous-titrage ST' 501